30 ans après la dépénalisation de l'avortement, de nombreux obstacles subsistent pour la pratique des IVG. 30 ans après la dépénalisation partielle de l'avortement, l'accès à l'interruption volontaire de grossesse, IVG, reste soumis à de nombreux obstacles, estime Afida Bachir, secrétaire politique de l'association féministe Vie Féminine. Ceux-ci peuvent être d'ordre géographique ou financier, ou encore liés aux conditions de la pratique de l'avortement. L'avortement est accessible en Belgique. Il coûte 3,5 euros en planning familial, et il en existe une multitude en Belgique, souligne d'emblée Julie Papazoglou, juriste et membre de l'association féministe de Femme et l'eau. Toutefois, des entraves peuvent exister. Certaines femmes ont du mal à y accéder comme les femmes migrantes, qui n'ont pas de mutuelles, illustrent-elles. Degrés, degrés, degrés à lire aussi, dépénalisation de l'avortement. Il y a 30 ans, en toute discrétion, le cœur n'évitait au pays un profond déchirement, il subsiste encore de nombreux obstacles, dans l'accès des femmes à l'avortement, selon Afida Bachir. Les femmes peuvent ne pas avoir accès à un médecin pratiquant livre dans leur région, par exemple. Certaines ne savent pas où s'adresser, ou sont confrontées à un refus de pratiquer l'avortement, liste encore la secrétaire politique de vie féminine. Héloïse Malcourant, chargée de communication de la Fédération des centres de planning familiaux des femmes prévoyantes socialistes, FCPFPS, pointe également les fausses informations diffusées sur Internet comme entrave au droit à l'avortement. Elle dénonce de nombreux sites web, qui se présentent comme étant gérés par des scientifiques. Or, ces sites sont en réalité gérés par des anti-choix, et utilisent la peur et la désinformation. On retrouve notamment de nombreux témoignages culpabilisants de femmes qui ont avorté, déplore Mme Malcourant, soulignant qu'il reste souvent bien répertorié sur les moteurs de recherche. Elle relève en outre un manque d'informations à propos de livres sur les sites officiels, comme le site du SPF Santé publique, ou encore le site Belgium.be. La pratique concrète de l'avortement n'y est que peu abordée, alors qu'elle est primordiale pour les femmes et ou les couples d'être informées, afin de pouvoir faire ses propres choix en la matière. L'accès peut aussi être entravé à cause des délais longs avant le premier rendez-vous, ou parce que la femme se retrouve hors délai, à Bondafida Bachir. Depuis 1990, l'avortement n'est plus poursuivi pénalement à condition que certains critères soient respectés, comme le délai dans lequel l'acte est pratiqué, avant la fin de la douzième semaine de grossesse ou quatorze semaines d'aménorée, absence de règles. Actuellement, le dépassement du délai arrive en particulier aux femmes les plus vulnérables, jeunes, précarisées, migrantes, victimes de violences, qui découvrent tardivement leur grossesse à cause d'un manque d'informations, d'une contraception déficiente, précise Mme Bachir. C'est pourquoi vie féminine, ainsi que les plannings familiaux, plaident pour une extension de ce délai à 18 semaines. Cela permettrait de prendre en charge les femmes qui se rendent aux Pays-Bas pour avorter parce qu'elles ont dépassé les douze semaines de grossesse, explique Caroline Wattillon, chargée de mission pour la Fédération laïque des centres de planning familial, FLCDF. En 2017, 472 femmes se sont ainsi rendues chez nos voisins néerlandais pour une IVG, selon les chiffres de la Commission nationale d'évaluation interruption de grossesse. « Toutes les femmes qui ont souhaité avorter alors qu'elles étaient hors délai n'ont toutefois pas pu le faire », souligne Mme Wattillon, référent avortement pour la FLCDF. « Il y a toutes les femmes qui ne le font pas pour une question de budget, ça coûte mille euros quand même tirés, parce qu'il faut se déplacer, qu'il y a la barrière de la langue, il y a un chiffre noir, qui n'est pas connu », signale-t-elle. Elle plaide pour l'extension du délai qui permettra à ces femmes d'acter leur décision. « Les femmes ne vont pas attendre pour le plaisir d'attendre. Au Canada, il n'y a pas de semaine maximum, et on voit que les femmes avortent le plus tôt possible. Au Québec, les trois quarts le font à la neuvième semaine d'aménorée », illustre-t-elle. « 18 semaines représentent un moyen terme entre les délais les plus bas et les plus hauts en Europe, et sont bien en dessous du seuil de viabilité déterminé par l'OMS, qui est de 22 semaines », ajoute Héloïse Malkourant, de la FCPFPS. Une proposition de loi comprend cette extension. Elle doit toutefois repasser par la CA Conseil d'État après le dépôt d'une série de nouveaux amendements à la Chambre à la mi-mars. La nouvelle loi veut également réduire le délai de réflexion, soit un laps de temps entre le premier rendez-vous médical et livre, à 48 heures au lieu de six jours actuellement. Nous nous opposons à cette position paternaliste, qui sous-entend que la femme va commencer à réfléchir au moment où elle rencontre le médecin, dénonce la chargée de mission. « 48 heures restent toutefois nécessaires pour permettre une prise en charge médicale dans de bonnes conditions ». Caroline Wattillon dénonce aussi que le médecin doit discuter des alternatives avec la femme qui sollicite une IVG. Cela signifie parler de l'adoption, alors que ce n'est pas une alternative à la grossesse, c'est une alternative à l'éducation, pointelle. La proposition de loi abolit également les sanctions pénales à l'encontre des médecins et des femmes. « L'accessibilité à l'IV doit être renforcée, et pour toutes les femmes », conclut Afida Bachir. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. 30 ans après la dépénalisation partielle de l'avortement, l'accès à l'interruption volontaire de grossesse, IVG, reste soumis à de nombreux obstacles, estime Afida Bachir, secrétaire politique de l'association féministe Vie Féminine. Ceux-ci peuvent être d'ordre géographique ou financier, ou encore liés aux conditions de la pratique de l'avortement. L'avortement est accessible en Belgique. Il coûte 3,5 euros en planning familial, et il en existe une multitude en Belgique, souligne d'emblée Julie Papazoglou, juriste et membre de l'association féministe de Femme et l'eau. Toutefois, des entraves peuvent exister. Certaines femmes ont du mal à y accéder comme les femmes migrantes, qui n'ont pas de mutuelles, illustrent-elles. Degrés, degrés, degrés à lire aussi, dépénalisation de l'avortement. Il y a 30 ans, en toute discrétion, le caren éviter au pays un profond déchirement, il subsiste encore de nombreux obstacles, dans l'accès des femmes à l'avortement, selon Afida Bachir. Les femmes peuvent ne pas avoir accès à un médecin pratiquant livre dans leur région, par exemple. Certaines ne savent pas où s'adresser, ou sont confrontées à un refus de pratiquer l'avortement, liste encore la secrétaire politique de vie féminine. Héloïse Malcourant, chargée de communication de la Fédération des centres de planning familiaux des femmes prévoyantes socialistes, FCPFPS, pointe également les fausses informations diffusées sur Internet comme entrave au droit à l'avortement. Elle dénonce de nombreux sites web, qui se présentent comme étant gérés par des scientifiques. Or, ces sites sont en réalité gérés par des antichois, et utilisent la peur et la désinformation. On retrouve notamment de nombreux témoignages culpabilisants de femmes qui ont avorté, déplore Mme Malcourant, soulignant qu'ils restent souvent bien répertoriés sur les moteurs de recherche. Elle relève en outre un manque d'informations à propos de livres sur les sites officiels, comme le site du SPF Santé Publique, ou encore le site Belgium.be. La pratique concrète de l'avortement n'y est que peu abordée, alors qu'il est primordial pour les femmes et ou les couples d'être informées, afin de pouvoir faire ses propres choix en la matière. L'accès peut aussi être entravé à cause des délais longs avant le premier rendez-vous, ou parce que la femme se retrouve hors délai, à Bondafida Bachir. Depuis 1990, l'avortement n'est plus poursuivi pénalement à condition que certains critères soient respectés, comme le délai dans lequel l'acte est pratiqué, avant la fin de la douzième semaine de grossesse ou quatorze semaines d'aménorée, absence de règles. Actuellement, le dépassement du délai arrive en particulier aux femmes les plus vulnérables, jeunes, précarisées, migrantes, victimes de violences, qui découvrent tardivement leur grossesse à cause d'un manque d'informations, d'une contraception déficiente, précise Mme Bachir. « C'est pourquoi vie féminine, ainsi que les plannings familiaux, plaident pour une extension de ce délai à 18 semaines. Cela permettrait de prendre en charge les femmes qui se rendent aux Pays-Bas, pour avorter parce qu'elles ont dépassé les douze semaines de grossesse », explique Caroline Wattillon, chargée de mission pour la Fédération laïque et des centres de planning familial, FLCPF. « En 2017, 472 femmes se sont ainsi rendues chez nos voisins néerlandais pour une IVG, selon les chiffres de la Commission nationale d'évaluation interruption de grossesse. Toutes les femmes qui ont souhaité avorter alors qu'elles étaient hors délai n'ont toutefois pas pu le faire », souligne Mme Wattillon, référent avortement pour la FLCPF. « Il y a toutes les femmes qui ne le font pas pour une question de budget, ça coûte 1000 euros quand même tiret, parce qu'il faut se déplacer, qu'il y a la barrière de la langue, il y a un chiffre noir, qui n'est pas connu », signale-t-elle. Elle plaide pour l'extension du délai qui permettra à ces femmes d'acter leurs décisions. Les femmes ne vont pas attendre pour le plaisir d'attendre. Au Canada, il n'y a pas de semaine maximum, et on voit que les femmes avortent le plus tôt possible. Au Québec, les trois quarts le font à la neuvième semaine d'aménorée, illustre-t-elle. « 18 semaines représentent un moyen terme entre les délais les plus bas et les plus hauts en Europe, et sont bien en dessous du seuil de viabilité déterminé par l'OMS, qui est de 22 semaines », ajoute Héloïse Malkourant, de la FCPFPS. Une proposition de loi comprend cette extension. Elle doit toutefois repasser par la CA Conseil d'État après le dépôt d'une série de nouveaux amendements à la Chambre à la mi-mars. La nouvelle loi veut également réduire le délai de réflexion, soit un laps de temps entre le premier rendez-vous médical et livre, à 48 heures au lieu de six jours actuellement. Nous nous opposons à cette position paternaliste, qui sous-entend que la femme va commencer à réfléchir au moment où elle rencontre le médecin, dénonce la chargée de mission. 48 heures restent toutefois nécessaires pour permettre une prise en charge médicale dans de bonnes conditions. Caroline Wattillon dénonce aussi que le médecin doit discuter des alternatives avec la femme qui sollicite une IVG. Cela signifie parler de l'adoption, alors que ce n'est pas une alternative à la grossesse, c'est une alternative à l'éducation, point-t-elle. La proposition de loi abolit également les sanctions pénales à l'encontre des médecins et des femmes. L'accessibilité à livres doit être renforcée et pour toutes les femmes, conclut Afida Beshir. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.